Alléluia, nous bénissons les seigneurs et nous les rendons toute la gloire, Amen Alors là où tu es, tu donnes un bon Amen Tu donnes encore un bon Amen Nous rendons gloire à Dieu parce que c'est lui qui continue à nous amener à croître Qui nous amène à croître jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ Et c'est ce que le seigneur veut pour nous Il veut que nous atteignions la stature parfaite de Christ Et nous avons commencé cette série en comprenant déjà que c'est la volonté de Dieu Ce que Dieu veut pour toi et pour moi, c'est que nous puissions être des géants spirituels De ceux qui ne subissent plus mais qui dominent dans leur génération Qui imposent la loi et qui imposent la loi au monde des ténèbres Qui imposent le silence au monde des ténèbres Qui parlent au tourbillon et aux montagnes Et qui sont en train de marcher en roi Et qui règlent avec Christ dès maintenant Et tu donnes un bon Amen Et ce matin, nous continuons dans la même série Et nous voulons comprendre ce matin Trois attitudes Trois attitudes des assoiffés de Christ Trois attitudes des assoiffés de Christ Nous avons compris que pour que Christ soit pleinement formé en nous Et que nous devenions des géants spirituels L'un des premiers secrets C'est désirer ardemment Désirer ardemment que Christ soit pleinement formé en nous C'est-à-dire avoir cette soif Cette soif profonde C'est désir ardent Qui s'exprime dans la prière C'est désir ardent Qui s'exprime dans des soupirs C'est désir ardent Qui s'exprime chaque fois qu'on est dans sa présence Chaque fois qu'on est seul dans le lieu secret On lui demande, lui On demande à Dieu, Dieu On demande à Dieu, lui On ne va pas d'abord pour demander le mariage C'est vrai, on peut le demander On ne va pas d'abord pour demander le travail Oui, on peut le demander parce qu'il est notre père Bon et parfait Il nous donne ce que nous lui demandons Qui est dans sa volonté Mais l'une des choses que nous devons demander prioritairement C'est d'abord Christ Demander Christ Supplier que Christ soit pleinement formé Et ce premier secret Nous avons compris Que c'était l'un des secrets des secrets C'est le secret des secrets Et nous avons compris Que c'est le secret des secrets Parce que c'est ce secret Qui nous amène même à désirer prier Les assoiffés aiment la présence de Dieu Les assoiffés veulent aller dans sa présence Les assoiffés veulent aller dans le lieu secret Et aller dans le lieu secret Ou avoir une vie de prière Cela c'est le deuxième secret Que nous avons vu Avoir une vie de prière Pas seulement prier Et nous avons compris Qu'il y a deux bloqueurs Il y a deux choses Des éléments Qui peuvent bloquer Ou nous empêcher le feu Dans nos vies de prière Nous avons vu Que c'est l'injustice C'est-à-dire Marcher dans la désobéissance N'est pas pratiquer la parole Et nous avons vu aussi L'hypocrisie C'est-à-dire la fausseté Lorsqu'on veut faire des choses Pour que l'on soit vu Lorsqu'on veut faire des choses Pour que nous on soit vu Non pas que lui soit vu Cela bloque nos prières Mais cela Ne plus notre partage Parce que je crois Que lorsque la parole de Dieu sort Le Saint-Esprit vient Pour tous ceux qui désirent Et qui décident De pratiquer la parole Le Saint-Esprit les aide A mettre en pratique cette parole Et désormais C'est des personnes Dont la vie de prière Est embrasée Et la prière ne devient plus Un boulet Et tu me donnes un bon Amen Mais nous avons compris Dimanche passé Qu'il fallait Qu'il fallait mourir à soi Pour que Christ puisse croître Jean qui a dit Il faut que je diminue Pour qu'il croisse Il faut que je diminue C'est-à-dire Qu'il faut qu'il croisse Pour que je diminue C'est ce qu'il a dit C'est ce qu'a dit la parole Il faut que lui il croisse Il faut que le Christ croisse Il faut que le Christ prenne forme Et que moi Moi je diminue Et que je diminue Donc moi je diminue Donc le moi Le moi-trimonisme Le moi-trimonisme Et on a dit Que l'une des choses Qui bloque La manifestation de Christ Ou que Christ soit Pleinement formé en toi C'est le moi Le moi T'empêche De le laisser visible Quand il y a le moi Il ne peut pas être visible C'est soit toi Qui apparaît Ou c'est le Christ Qui apparaît Or si c'est toi Qui est visible Le monde des ténèbres N'a pas peur de toi Le monde des ténèbres A peur De celui qui est visible A travers toi C'est à dire lorsque Christ Est visible à travers toi Le monde des ténèbres Parce que c'est Christ Qui a vaincu le monde des ténèbres C'est lui qui a vaincu les démons C'est lui qui a vaincu les dominations Il les a dépouillés À la croix Donne-moi un bon Amen Et je voudrais revenir Pour dire Que le Christ Lorsqu'on dit Que le Christ soit Pleinement formé en nous On est en train de parler Quand on parle de Christ On parle de qui ? On parle de la personne Du Saint-Esprit La personne la plus importante Sur la terre Et la plupart d'entre nous Nous connaissons Les Jésus qui sauve D'autres connaissent Les Jésus qui délivre Ou les Jésus qui guérit Mais très peu connaissent Christ Christ dépasse largement La dimension Des Jésus qui sauve Des Jésus qui guérit Des Jésus qui libère Jésus qui sauve Jésus qui guérit C'est Dieu Venant habiter Dans l'homme Pour la première fois Ou prenant Un corps humain Pour la première fois Afin de réconcilier L'homme avec lui-même Ça c'est Jésus Mais Christ C'est le Dieu Qui était en Jésus Wow Le Dieu qui était en Jésus Et qui est venu Désormais habiter en nous La raison pour laquelle Jésus est venu Il y a deux raisons majeures Et l'une des raisons C'est qu'il est venu Pour faire quoi ? Il est venu pour nous nettoyer De l'intérieur Afin de permettre A celui qui était sorti De revenir C'est-à-dire Le glorieux Le magnifique Saint-Esprit Acclame le Saint-Esprit De Dieu Célèbre le Saint-Esprit Alléluia Donc Quand on parle de Christ On parle de cette dimension Cette dimension du Saint-Esprit Donc Christ C'est le Dieu Qui était en Jésus Qui est désormais venu Habiter Dans l'être humain Pour en faire son temple C'est pour ça que la Bible dit Que nous sommes le temple Du Saint-Esprit Dis Amen Tu es le temple du Saint-Esprit La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit Wow Dieu habite en nous Et Dieu habite en toi Et tu transportes la gloire Et Ce que les seigneurs veulent C'est que Christ prenne toute la place Non pas toi Mais que Christ C'est pour cela que dans Ephésiens Chapitre 4 Ephésiens chapitre 4 Et le verset 13 Il est écrit Je vais lire dans la version C'est meur Ephésiens chapitre 4 Et le verset 13 Il est écrit Ainsi Nous parviendrons tous Ensemble A l'unité dans la foi Et dans la connaissance Dans la connaissance du Fils des Dieu A l'état d'adulte A un stade de maturité Où se manifeste La plénitude Qui nous convient Qui nous vient de Christ Où se manifeste La plénitude Qui nous vient De Christ Atteindre cette Stature Cet état d'adulte Cet état de maturité Cet état où Christ Est pleinement formé C'est les désirs Ardents Qui doit animer Nos cœurs Et c'est ce que Dieu veut Pour que nous soyons Des géants Et donc nous avons dit Que le premier secret C'est la soif Dis à ton voisin La soif Alors si le premier secret C'est la soif Alors quelles sont Les attitudes Qui animent Les personnes Qui sont Assoiffées D'abord on comprend Que quand on parle De Christ visible Christ visible A travers toi Ou Christ pleinement Formé en toi D'abord visible A travers toi Donc on est en train De parler De deux choses On est en train De parler De deux aspects On parle De son image Et on parle De sa ressemblance Dis amen On parle de son image Et on parle De sa ressemblance Il y a deux baromètres Qui permettent Donc de De pouvoir Paiser la vie D'une personne Sur terre Et parmi ces baromètres L'avoir n'y est pas Avoir ne fait pas partie De baromètres Qui permettent D'évaluer le succès De la vie d'une personne Et surtout D'un enfant de Dieu Sur terre Dieu te donne les biens Dieu te donne les choses Pour que cela T'aide A pouvoir réaliser Ce pourquoi Il t'a appelé Il t'a placé Sur terre Si tu es d'accord Avec moi Tu donnes un bon amen Donc Être à l'image De Christ C'est la capacité D'être comme lui Waouh Quelqu'un dit amen C'est la capacité D'être comme Christ C'est le premier baromètre Être comme Christ Sur la terre Romain chapitre 8 Et le verset 29 Romain chapitre 8 Et le verset 29 Il est écrit Dans la parole Car Romain 8 Et le verset 29 Le verset 29 Car ceux qu'il a connus D'avance Il les a aussi prédestinés A être semblables A l'image De son fils Waouh Afin que son fils Fût le premier-né D'entre plusieurs frères Ceux qu'il a connus D'avance Et il nous a connus D'avance Il nous a prédestinés D'avance Nous sommes Des enfants D'élections C'est-à-dire Que personne Ne peut décider De te détrôner De ton titre De ton statut D'enfant de Dieu Et en tant qu'enfant de Dieu Tu domines Tu règnes Tu as le pouvoir Car la Bible dit Il nous a donné le pouvoir De devenir Enfant de Dieu Tu donnes un mot Amen Donc ceux qu'il a connus D'avance Il les a aussi prédestinés A être semblables A l'image Donc quand on parle De l'image On parle d'être Comme Christ On parle d'avoir Le caractère de Christ Et la Bible le dit D'ailleurs D'avoir à l'image De son fils Afin que son fils Fût le premier-né D'entre plusieurs Le premier-né D'entre plusieurs Et c'est pour ça Que nous parlons De prototokos C'est-à-dire Le prototype Donc Christ Était le prototype La façon Dont il a été Et je parle de l'être Et nous savons Qu'il faut être Avant de faire Dis Amen Formation 101 Faut être Avant de faire Donc l'être Est important Mais c'est que Dieu veut Ce que nous soyons A l'image de son fils Ce que nous ayons Le caractère de Christ C'est que nous soyons Remplis de son amour Que nous soyons Remplis de sa bienveillance Que nous soyons Remplis de bonté Que nous soyons Remplis du fruit De l'esprit Être à l'image De Christ Wow Être comme Christ Faire comme Christ C'est après Mais d'abord Être comme Christ Car il est dit Tel il est Tel nous sommes Tu dis Amen Et cela sera ton partage Dans le nom de Jésus Dès que tu as décidé De laisser Christ Prendre du volume Prendre du poids Prendre de l'ampleur Et ta part Sera de marcher Dans cette génération Avec Christ Visible à travers toi C'est à dire Qu'on verra Le caractère de Christ Ce qui va toucher le monde Ce qui va impressionner le monde C'est de te voir manifester La paix de Dieu Là où tout le monde est troublé De te voir manifester La joie de Dieu Là où tout le monde Est dans l'inquiétude De te voir Être tranquille Comme Jésus Alors qu'on l'appelle Et on lui dit Lazare Et Lazare Ton frère est malade Il ne bouge pas Il ne court pas Il est tranquille Tout le monde est paniqué Et même quand il meurt Tout le monde se dit C'est fini Mais lui Il sort Il s'en va Et quand il arrive Il arrive sur le lieu Il rend grâce Et il dit Lazare Sors Cette dimension de paix Qui ne te fait pas courir derrière Les pensées humaines Que cela soit ton partage Dans le nom de Jésus Donc nous devons rayonner Des perfections de Christ Réfléter Christ Dans cette génération Nous sommes appelés A marcher Comme il a marché Nous sommes appelés A marcher Comme il a marché A être Comme il a Il a été Et la Bible nous dit Waouh Oui Il les a aussi prédestinés Et les il Qu'il a prédestinés C'est toi et moi Il nous a prédestinés Il y a quelqu'un Qui est dans la joie Qui donne un bon amen Je lui donne un amen Car tu as déjà été prédestiné A être semblable Donc c'est la volonté de Dieu Satan ne peut rien Tout dépend de ta décision De décider D'être Comme Christ De désirer Ardemment De soupirer Ardemment Dans le nom de Jésus Le deuxième aspect C'est la ressemblance De Christ La capacité De faire comme Christ Faire comme Christ C'est marcher Libérer les captifs Briser les joues Guérir les malades Pratiquer les bonnes oeuvres Que le Père a préparé d'avance Afin que nous nous les pratiquions Il y a tellement de bonnes oeuvres C'est pas seulement guérir les malades Mais il y en a beaucoup Il y a influencé Dans des domaines Où Dieu t'a positionné Que ce soit dans les finances Que ce soit dans la communication Que ce soit dans la technologie Peu importe Là où il t'a positionné Il t'a donné un ministère Et quand on parle de ministère On ne voit pas Pasteur seulement Ou docteur Non Quand on parle de ministère On parle des oeuvres Que lui il a préparé Pour que toi tu les pratiques Et nous sommes dans une saison Où la gloire de Dieu Doit être visible à travers toi Sa lumière apparaît C'est-à-dire lorsque Les seigneurs Envoient une telle parole Toi tu marches Et tu manifestes Les oeuvres Que Christ a manifestées Quand il était sur terre Tu donnes un bon amène Tu donnes un bon amène Il était qui dans Jean chapitre 17 Et le verset 4 J'ai fait connaître Version Sèmeur J'ai fait connaître Ta gloire Sur la terre En accomplissant L'oeuvre Que tu m'avais confiée J'ai fait connaître Dans l'autre version Il est dit C'est comme Je t'ai glorifié J'ai fait connaître quoi Ta gloire Sur la terre Quelqu'un dit gloire Quelqu'un dit gloire Je fais connaître Ta gloire Sur la terre Là où il y avait Les ténèbres Mais ta gloire A été manifestée A travers moi Là où il y a Ténèbres Ta gloire Apparaîtra A travers moi Là où on parle Les pandémies Ta gloire Apparaîtra A travers moi Là où on parle Les misères La richesse Des enfants de Dieu Marcher à ciel ouvert Ils verront ta gloire Même dans les domaines Des finances Là où Ils sont en train De parler Des tyrannies du diable Ta gloire Sera visible A travers moi Les ténèbres Vont reculer Ça C'est la dimension De ceux Qui sont à la ressemblance Des Christ L'image Et la ressemblance Waouh Est-ce que tu peux acclamer Le Seigneur L'image Et la La ressemblance C'est pour ça que Ephésiens chapitre 2 Verset 10 dit Car nous sommes son ouvrage Et a été créé en Jésus Christ Pour de bonnes oeuvres Que Dieu a préparé d'avance Afin que nous les pratiquions C'est que Dieu a déjà préparé De bonnes oeuvres C'est un père bon C'est un père qui planifie L'avenir de ses enfants Et il a déjà planifié Ton avenir Bien-aimé Peu importe dans quoi Tu te trouves actuellement Dieu a déjà planifié Ton avenir Dieu a déjà planifié Ta destinée Tu dois être serré Et tranquille Et soupirer simplement Après Christ Pleinement formé En toi Donne-moi un bon amène Alors quelles sont Ces attitudes D'une personne Qui a ce désir Cette personne Qui soupire Ardemment Quelle attitude A ce type de personne Qui désire Christ pleinement Visible Wow Quelqu'un dit Christ pleinement Visible Quelqu'un dit encore Christ pleinement Visible Wow Vous savez les assoiffés Des dieux Et je vais toucher Juste trois Il y a plusieurs attitudes Les assoiffés Des Christ Rénoncent A eux-mêmes Et obéissent à Dieu On a vu ça Ils renoncent A eux-mêmes Et ils obéissent à Dieu C'est l'une des attitudes Qu'on retouche Les assoiffés Ceux qui désirent Ardemment Christ Pleinement formé Ils renoncent A eux-mêmes Leur vie Ne compte plus C'est Christ Qui compte Leurs intérêts Ne comptent plus C'est les intérêts Des Christ Qui comptent Tout ce qui compte Pour eux Leur désir profond L'erreur dans le désir C'est Christ Quand ils dorment Christ Ils soupirent Dans la prière Christ Ils ne vont pas d'abord Soupir pour le mariage Ils ne vont pas d'abord Soupirer Pour l'argent Ils ne soupirent pas Pour les maisons Ils ne soupirent pas Pour des belles voitures Non Ils soupirent Après Christ Pleinement formé En eux Mais pour cela Ils renoncent A eux-mêmes Luc chapitre 9 Verset 23 A 24 La Bible dit Puis il dit à tous Si quelqu'un veut venir après moi Qu'il renonce à lui-même Qu'il se charge Chaque jour De sa croix Et qu'il me suive Car celui qui Voudra sauver sa vie La perdra Mais celui qui la perdra A cause de moi La retrouvera Wow Rénoncer Rénoncer C'est ça C'est ça L'une des marques Des gens Qui sont assoiffés De voir Christ La soif Te fait renoncer A toi-même La soif Te fait porter Ta croix Quelles que soient Les épreuves Quelles que soient La souffrance Quelles que soient Les douleurs Non Tu supportes Tu tiens Bon Tu es prêt A supporter Des bien-aimés Ou encore Des amis Des collègues Difficiles de caractère Parce que tu veux Christ Pleinement Pleinement Formé A moi Je désire Je désire C'est pour cela Que je ne laisse rien Mais sortir de mon objectif Est-ce les calomnies Est-ce les critiques Est-ce que parce que je manque Ou est-ce que parce que J'ai des difficultés financières Non Rien Je renonce à tout Je renonce au titre Je renonce A la fin de gloire Non Qui suis-je Qui es-tu Qu'as-tu Que tu n'aies reçu Des dieux Le premier obstacle A la vie de Christ Nous l'avons vu C'est le moi Le matrimonisme Le moi doit mourir Mourir à soi C'est renoncer à soi-même C'est sacrifier C'est abandonner C'est céder Deux fois Il va te dire Laisse faire Viens Va annoncer l'évangile Mais quand tu es encore Attaché au bien Tu es encore attaché aux choses Tu es encore en train de penser Comment tu es encore Tu es encore Allé courir derrière l'argent Bien aimé Ceux qui renoncent Les assoiffés On les découvre Parce qu'ils sont prêts à renoncer Ils sont prêts à renoncer L'apôtre Paul dit Je regarde toutes choses Comme des larmes Afin de faire quoi ? Il veut atteindre Christ Atteindre l'objectif Le but pour lui C'est Christ Qui était Paul ? Paul était très instruit Paul était très instruit Paul connaissait la loi Paul avait tous les droits De se taper dans la poitrine Mais voilà une personne Qui a renoncé Qui a accepté De sacrifier Quand il y a le sacrifice Il y a le feu Dès que tu décides De sacrifier Le feu Descend dans ta vie Le feu Se manifeste dans ta vie C'est pour ça Que les assoiffés Ce sont des gens Qui sont bouillants Des gens qui sont zélés Même l'autre qu'on veut On veut les bloquer On veut les arrêter On n'arrive pas Parce qu'ils sont bouillants Ils sont zélés Pour Dieu Une des attitudes C'est des gens Qui acceptent d'abord De sacrifier De s'abandonner Leur joie C'est Je veux Christ Pleinement Formé En moi Ça c'est leur prière C'est leur désir Et pour cela On le voit Dans le renoncement Si tu n'as pas La soif de vivre Christ Tu auras du mal A obéir Tu vas avoir du mal A obéir à Dieu C'est la soif Qui te fait obéir C'est la soif Qui t'amène Non seulement à renoncer Mais à obéir Là où c'est compliqué On dit Viens coucher Tu dis non je veux Christ pleinement Formé en moi Vas-y Je ne fais pas besoin de toi Il dit mais Tu vas rester seul Est-ce que tu vas pouvoir Résister seul Tu sais ça Ça va faire beaucoup d'années Et ça va être compliqué Tu dis non 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 Je veux Christ pleinement Formé en moi Rénoncer C'est pas seulement au péché Rénoncer C'est pas seulement aux œuvres de la chair Mais rénoncer C'est rénoncer aussi A des ambitions personnelles Il y en a Il y en a qui doivent rénoncer A certaines choses Qu'ils prennent Comme étant Ayant plus de la valeur Que Christ Il faut rénoncer A la culture Quand tu prends ta culture Comme ayant plus de valeur Que Christ Il faut rénoncer Rénonce Laisse Christ Prendre du volume Alléluia Tu acclames les seigneurs Et tu dis Amen Lorsque Tu n'as pas soif Tu vas argumenter Il va dire Il va te dire Regarde Le frère t'a fait du tort Et lui dit Prie pour le frère Pendant que tu veux prier Dis oui J'ai appris que Une des façons De vaincre l'amertume Et de vaincre même Voilà De vaincre l'amertume C'est de prier Pour celui Qui m'a offensé Qui m'a fait du mal Maintenant Pendant que tu es Dans ta chambre seule Tu es entraîné Seigneur Je vais prier Pour Gaspar Gaspar Qui m'a Qui m'a Qui m'a abandonné Ca fait Deux ans Des fiançailles Seigneur Mais Il m'a lâché C'est Il y a un esprit Qui te dit Il y a une voix Qui te dit Non Pardonne pas Ne fais pas Et puis tu dis Seigneur Il est écrit Commets à moi Alors Seigneur Merci de m'accorder La grâce De pardonner A Gaspar Qui m'a lâché Après La dot Peut-être même L'après dot Ca fait des années C'était mon ami Seigneur Il m'a lâché Mais moi Je veux Christ Alors Accorde-moi la grâce De lui pardonner Je prie pour lui Accorde-lui la grâce De la répentance Il ne te connait pas Seigneur Je prie pour lui Que tu le bénisses Que tu l'amènes A te connaître Que tu l'amènes A être aussi Un assoiffé de toi Parce que moi Je veux Pleinement formé En moi Je te veux Je veux Christ Pleinement Formé En moi Je veux Christ Formé En moi Ca Tu découvres Les assoiffés C'est des gens Qui veulent Que Christuel Soit seul Soit sur le trône De leur cœur Les assoiffés Ils écrivent l'histoire Ce que Dieu a prévu Pour ta vie Ne s'accomplit pas Parce que tu ne manifestes Pas la soif C'est pas la prière D'abord Qui te permet De manifester cela C'est d'abord la soif C'est la soif Qui déclenche le feu L'apôtre Paul dit Dans Galates Chapitre 2 Verset 20 J'ai été crucifié Avec Christ Et si je vis Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit en moi Et si Je vis maintenant Dans la chair J'ai vis dans la foi Au fils de Dieu Il dit Ce n'est plus moi Non C'est Christ qui vit C'est-à-dire Le moi est mort Meurs Oh moi Dis à ton voisin Meurs Oh moi Donc les assoiffés Tu les découvres Parce que c'est des gens Qui renoncent à eux-mêmes C'est des gens Qui rentrent dans la conscience Des morts À eux-mêmes Parce qu'ils ont conscience Qu'ils ne s'appartiennent plus Ils ont conscience Qu'ils sont des serviteurs Des doulos De propriété Du Seigneur Deuxième attitude Les assoiffés Aiment Désire Recherche Sa présence Dans les lieux secrets C'est des gens Tu vas les découvrir Parce que Ils désirent Christ Comment on découvre Ces gens-là Tu les regardes C'est des gens Qui désirent Ardemment sa présence C'est des gens Qui recherchent Sa présence C'est des gens Qui vont dans les lieux secrets Tout le temps Ils ont soif de lui Parce qu'ils veulent Que Christ Soit pleinement formé Et leur joie C'est de dire Attire-moi à toi Attire-moi à toi Attire-moi à toi Je ne veux rien d'autre C'est toi Que je veux Attire-moi Ils vont Dans sa présence C'est la soif De Dieu Qui te fait aimer Dieu C'est la soif De Dieu Qui te fait chercher Dieu C'est la soif De Dieu Qui te fait désirer Dieu C'est la soif De Dieu Qui t'amène à aller Dans sa présence De chercher De le chercher De le chercher De le chercher Il y a la dimension Du demander Mais il y a la dimension De chercher C'est dur Mais tu dis Non je vais aller Le sommeil peut vouloir T'éritier Mais tu dis Non moi je vais prier Je vais me réveiller Avant l'aurore Je vais aller dans la présence De mon bien-aimé C'est ce qui va te pousser Parfois A t'isoler A prendre des jours Où tu te mets à l'écart Seul à seul avec lui Tu le cherches lui Tu le demandes lui Tu dis je me mets à l'écart Je veux toi Les assoiffés On les voit ainsi Ils se mettent Ils s'isolent Ils prennent des jours Des journées pour certains Pour d'autres Des fins de semaine complète Ils se mettent à l'écart Avec lui Parce qu'ils disent Non Attire-moi à toi Attire-moi à toi Attire-moi à toi Attire-moi à toi C'est leur désir Voilà l'attitude Deuxième attitude C'est pour ça que le psalmiste dit Psaume 42 Verset 2 à 3 Comme une biche soupire Après des courants d'eau Ainsi mon âme soupire après toi Oh Dieu Mon âme a soif De Dieu Mais de quel Dieu ? Du Dieu vivant Wow Est-ce que quelqu'un acclame le Dieu vivant ? Est-ce que quelqu'un célèbre le Dieu vivant ? Mon âme a soif Pas la soif d'une femme ? Non Pas la soif d'un homme ? Non Pas la soif d'une voiture ? Non Pas la soif des biens ? Non Nous avons été rachetés avec Christ Et notre vie Est élevée Nous sommes élevés Nous appartenons A ceux Qui sont attachés d'abord aux choses d'en haut Oh Oh Seigneur Oh Oh Seigneur Oh C'est toi Que nous voulons Comme une fille soupire Après des eaux Je soupire à bientôt Tu es tout Pour moi Sans Toi Sans toi Je ne peux Vivre Seigneur Oh Tu es tout Tu es tout Pour moi Oh Sans toi Sans toi Je ne peux Vivre Oh Abba Tu es tout Pour moi Oh Garde-moi Près de toi Près de toi Comme une biche Tu soupires Ça tu vois que c'est un ensoir C'est quelqu'un Qui aime sa présence Qui désirait être dans sa présence Qui le cherche On ne le fait pas parce qu'on a besoin de percer On ne le fait pas parce qu'on a besoin Simplement d'être seul Et de fouiller les gens Non Parce qu'on a besoin de lui On a besoin de l'entendre On a besoin d'avoir ses instructions Parce qu'il est écrit dans la parole Psaume 32 verset 8 La Bible dit Je t'instruirai Je t'instruirai Je te montrerai La voie que tu dois suivre Je te conseillerai Et j'aurai les regards sur toi Donc les assoiffés Leur attitude c'est D'aller au pied du maître Je désire Toi Parce que quand tu le désires lui Il te montre les chemins tout tracés Il te montre un chemin de sagesse Il te remplit de sagesse Cette sagesse à laquelle le monde ne peut résister Tu as manqué une bonne occasion de donner un bon amène Et d'acclamer le Seigneur La preuve que tu as encore soif de lui C'est que tu aimes être dans sa présence Prendre du temps avec lui Aller dans les lieux secrets Le chercher lui Fermez la porte en arrière Être juste avec lui Je veux être avec toi Je veux t'entendre Je veux t'écouter Je veux que tu me conduises Je veux que tu me parles Je veux que tu hôtes tout ce qui peut bloquer mon amour pour toi Seigneur C'est ton amour L'amour de Dieu que je veux Tout ce qui peut m'empêcher De te voir prendre du volume Enlève-le Garde-moi de la fausseté Garde-moi de l'orgueil Garde-moi de l'hypocrisie Amène-moi près de toi Près de tes courants d'eau Amène-moi sur le chemin de la justice Que la justice soit comme un courant d'eau Que je pratique ta parole Tu vas auprès de lui Tu es tout pour moi Oh sans toi Je ne pleure Et quand tu soupires ainsi Le Saint-Esprit vient comme un feu Il vient comme une pluie Il vient comme un feu dévorant Il vient comme un fond, un vent Et n'oublie pas Quand tu demandes à Dieu C'est que tu demandes le feu Car Dieu est aussi un feu dévorant Et alors il t'embrase Et tu vis un réveil sans précédent Tu deviens comme une cocotte minute Tout le temps tu es bouillant, bouillant, bouillant en feu Donne un bon amène Cela sera ton partage dans le nom de Jésus Les gens qui ont soif ne désirent pas l'argent d'abord Ne désirent pas d'abord le matériel Ils soupirent après lui La soif déclenche un feu Que personne ne peut être Rien ne peut t'arrêter quand tu as soif On peut tout faire On ne peut pas t'arrêter Comme on n'a pas pu arrêter Christ On ne t'arrêtera pas Lorsque Christ est pleinement formé en toi Les assoiffés ne cherchent pas à paraître Troisième attitude Les assoiffés des Christ sont insatisfaits de la dimension qu'ils ont à tête C'est des gens lorsqu'ils ont atteint une dimension Que ce soit dans le service Que ce soit dans un domaine donné Que ce soit dans la communion avec lui Ils ont atteint une certaine dimension Ils ne disent pas ça y est Je suis arrivé Le danger c'est de se dire C'est bon Maintenant j'ai pris deux heures J'ai pris une heure Non c'est bon maintenant C'est bon Je suis arrivé L'orgueil t'empêche D'accéder à des dimensions supérieures Donne un bon amour Parce que tu n'entreras pas Et tu ne garderas pas cet orgueil Tu entreras dans la dimension De ceux qui marchent dans l'humilité L'humilité précède la gloire Donne un bon amour L'humilité précède la gloire Soit de ceux qui s'humilient Qui rentrent dans sa présence Mais qui soient insatisfaits Les assoiffés de Dieu tu les reconnais Ils soient insatisfaits des dimensions ordinaires C'est là que nous disons Je ne suis pas satisfait Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire Non Une dimension supérieure est possible Une dimension encore supérieure est possible Ah Seigneur on a atteint cette dimension Seigneur je peux être dans ta présence une heure Mais je veux encore désire Oh satisfait d'une dimension ordinaire Je veux plus à satisfait Seigneur Seigneur j'ai commencé à pardonner un peu Mais je ne suis pas encore fidèle dans les dims Alors une dimension Oh supérieure est Seigneur je désire encore Plus de toi Je ne suis pas satisfait d'une dimension Où je chante seulement Non je vais arriver à une dimension Je peux t'adorer A une dimension je peux être transporté Catapulté dans une communion Entrer dans le lieu secret Et être dans une communion parfaite avec l'esprit Où l'esprit me parle en temps réel Où l'esprit me conduit en temps réel Où je t'entends me parler Où je fais une prière prophétique Où je peux déclarer Où je peux entendre Seigneur je t'en prie Oh je ne suis pas satisfait D'une dimension ordinaire Je veux plus Je veux plus Je désirer plus Je ne suis pas Je ne suis pas Voilà un ensoiffé Qui est dans sa présence Qui dit Seigneur Les malades sont guéris Oui Les démoniaques Oui Ils vivent ta main Mais ce n'est pas fini Il y a encore plus Les paralytiques peuvent marcher Il y a encore plus Les boîtes peuvent Se tenir des bruits Il y a encore plus Les aveugles peuvent voir Il y a encore plus Des mille tutus Ils peuvent encore arriver Il y a encore plus Les assoiffés On est à 200 maintenant C'est bon On est à 250 Ça y est Non Les assoiffés disent Il y a des milliers Oh 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 bah Utilise-nous Utilise-moi Voilà un ensoiffé Qui dit Tu as préparé des bonnes œufs Afin que je les pratique Utilise-moi A être un instrument Pour les saludes de plusieurs Oh bah Je ne suis pas Satisfait Rosé Carabaya Je désire Voilà Ils ne sont pas satisfaits D'une dimension atteinte Paul Tu cours encore Paul Tu as encore soif Malgré la dimension Que tu as atteinte Avec Dieu Tu as gagné des âmes Dieu a confirmé Sa parole par des miracles Des prodiges Paul Mais tu cours encore Paul dit Philippiens chapitre 3 Verset 12 Ce n'est pas que J'ai remporté Ce n'est pas que J'ai remporté le prix Voilà une attitude Ce n'est pas que J'ai remporté le prix Ou que j'ai déjà Atter la perfection Mais je cours Je cours Je cours pour faire quoi Pour tâcher de le saisir Puisque moi J'ai été saisi par qui Par Jésus Christ Regardez le verset 13 Frère Je ne pense pas L'avoir saisi Ah Voilà les assoiffés Une des attitudes Il ne croit pas être arrivé Lorsque tu crois être arrivé C'est que tu as atteint la dimension Où tu commences à Regresser Lorsque tu crois être arrivé C'est que Tu as atteint la dimension Où Tu ne peux plus atteindre plus avec lui Tu commences A stagner Mais des assoiffés Sont catapultés Par le vent de l'esprit Ils sont catapultés Ils continuent leur marche Le réveil Ils ne s'arrêtent pas D'exploit en exploit De gloire en gloire De victoire en victoire Et chaque fois Que Dieu fait quelque chose Il dit merci Je ne suis pas ingrat Lorsqu'on dit Que les assoiffés de Christ Sont insatisfaits De la dimension Qu'ils ont atteint On ne veut pas dire Qu'ils sont ingrats Non Ils marchent dans la gratitude Ils disent merci Seigneur Pour cette dimension Mais il y a encore plus Il y a encore plus Je désire encore plus De communion Je veux plus Je vais encore aller plus loin Avec toi Je veux plus Tu dis je médite Je médite la parole Je veux plus Des révélations Je veux plus De connaissances Je veux plus De Christ en moi Je veux plus A plus Plus Je veux plus Je veux plus Ils disent Je ne pense pas L'avoir saisi Mais je veux une chose Obliant ce qui est en arrière Et mais portant Vers ce qui est en avant Je cours vers le but Le but C'est être comme Christ Le but C'est devenir comme Christ Le but C'est Christ pleinement formé Et il dit Pour remporter les prix De la vocation céleste Ah bien aimé Waouh Voilà trois attitudes Trois attitudes Qui peuvent te permettre De regarder Est-ce que tu es parmi Les gens Qui désirent Christ pleinement Formé en eux Est-ce que tu es vraiment Soiffé des Christ Pleinement Formé Ah je veux plus Ah je veux plus Les gens peuvent monter Ah je veux plus Ah bah plus de toi Je veux plus Je veux plus De ton feu Je veux plus Je veux plus Je veux plus Plus de toi Je veux plus Roussakaria Manere Vosselia Je veux plus Les assoivés Ils ne cèdent pas Ils veulent plus Je veux plus Ah il y a encore plus À découvrir Je veux plus Ah il y a encore plus À faire avec toi Je veux plus Ah plus Des Christ pleinement Formé en moi Je veux plus Ah la dimension supérieure Et possible Je veux plus Ah plus Les communions Avec toi Je veux plus En plus Les ressemblances À toi En plus À toi D'être à ton image En plus Comme Christ En plus Les communions Avec toi En plus La grâce D'être assoiffé Comme jamais Auparavant En plus La grâce De demeurer assoiffé Accorde-nous la grâce De renoncer à nous Mais Accorde-nous la grâce De désirer plus Auparavant En plus Les connaissances De toi Auparavant Plus A ce plus Qui nous amera A cette soif Qui déclenche le feu A cette soif A cette soif Qui déclenche le surnaturel A cette soif Qui déclenche un rêve Sainte-en- Sainte-sainte ? Sainte la-sainte ? Embrase-nous Ches A SCOTT de pleine et m'informez à moi, accorde-nous la grâce à moi, d'avoir cette soif qui nous catapulte, d'avoir cette soif qui déclenche le feu, d'avoir cette soif qui fait tomber la pluie, cette pluie qui nous lave et qui nous purifie, cette pluie de l'abondance qui descend, accorde-nous d'avoir soif de toi, à cette soif qui déclenche le feu, le feu qui consume tout ce qui n'est pas de toi, ce feu qui nous amrase et qui nous amère, à être utile pour notre génération, à plus sûr, plus sûr de toi, accorde-nous la grâce à ta soif, plus de toi comme jamais auparavant, à cette soif qui déclenche le vent, le vent a impécieux de l'esprit, ce vent qui nous catapulte vers notre destinée, ce vent qui nous catapulte vers notre destinée, à plus sûr, je veux, je veux, accorde-moi la grâce de ne pas m'accrocher aux choses du monde, accorde-moi la grâce d'avoir la conscience de l'éternité, à plus sûr, plus sûr, oh, je veux plus sûr, Père, merci, plus sûr, merci pour la grâce de la soif que tu déverses sur l'église et dans nos vies, à toi la gloire, à toi l'honneur, dans le nom de Jésus, Sous-titrage Société Radio-Canada